Les violations caractérisées des droits de l'homme dans les camps de Tindouf dans le sud-ouest de l'Algérie ont été vivement dénoncées à l'occasion de la session ordinaire du comité des 24 de l'ONU qui se tient du 11 au 21 juin à New York. Les camps de Tindouf sont devenus un symbole brutal de la souffrance humaine où les abus, la répression, l'extrême pauvreté et la malnutrition sont la norme plutôt que l'exception. C'est insurgé l'acteur associatif et natif de la ville de la Yund Khadijazawi. Elle a relevé que l'aide humanitaire destinée à la population séquestrée dans ces camps est détournée pour être vendue sur les marchés de pays voisins plutôt que d'être acheminée vers ceux qui en ont le plus besoin. Khadijazawi a en outre dénoncé les abus et les exactions conduirent la population séquestrée dans les camps de Tindouf lorsqu'elle revendique ses droits légitimes, ajoutant que des cas d'esclavage ont été dénoncés par plusieurs ONG et supports médiatiques. L'intervenante a appelé la communauté internationale à agir rapidement et de manière décisive pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire.